Musique En ouverture du Festival des Rencontres Inattendues, compte des sages du désert, où l'esprit est le mystère du désert en plein cœur de la cathédrale de Tournai. C'est le genre de démarche dans laquelle il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut se rencontrer, se sentir. Et là, en l'occurrence, on a travaillé sur nos imaginaires communs. C'est-à-dire, après avoir lu le livre plusieurs fois, chacun de notre côté, on s'est retrouvés. On a partagé ce qu'on en avait ressenti et puis on s'est mis à faire de la musique. Lui, avec son instrument, avec le mien. Et puis il y a des petites choses qui ont commencé à sortir et qu'on a développées jusqu'à donner tout un spectacle. Un compositeur belge, un compositeur tunisien et un vidéaste se sont associés pour créer un spectacle total de sons, de mots et d'images à partir des textes du poète Paul André. Ils sont entourés de musiciens, d'un chanteur et d'une comédienne. On sait qu'on est là pour plein de choses, pour la rencontre, mais aussi pour faire vivre l'esprit. L'esprit du désert, l'esprit de Paul André. Et donc, une pression pas tellement plus qu'un autre concert dans le festival. C'est surtout le fait d'être... Il y a une part de symbole aussi dans ce qu'on fait par rapport à Paul André notamment. La musique métissée, créée pour le spectacle, dit ce que le comte n'a pas eu le temps de dire ou se fait simplement discrète devant l'évidence de ce qu'il a voulu dire. J'ai croisé Paul André quelquefois. J'étais plus jeune et je savais qui il était. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais c'était quand même une personnalité. J'entendais beaucoup parler de lui par les gens qui l'inspiraient, j'ai envie de dire. Donc moi j'avais un très très bon a priori pour avoir lu aussi quelques textes de lui par le passé. Donc il y avait une forme d'attachement, il y avait quelque chose d'un peu affectif. Mais sinon, il est vrai que le fait d'être guidé au désert, c'est grâce à ses textes. Parce que je n'ai pas traversé le désert moi-même, mais j'en ai ressenti l'esprit grâce au comte qu'il a écrit.